À l'heure où les missions spatiales sont appelées à devenir de plus en plus longues, les astronautes avaient besoin d'une sécurité supplémentaire. Mais grâce à une nouvelle technologie testée à Montréal, ils pourraient bientôt avoir accès à des services de télémédecine. Étienne Malouin. David Saint-Jacques voit grand pour les prochaines missions de l'Agence spatiale canadienne. Mais avant de s'aventurer vers la Lune ou même Mars, l'astronaute, qui est également médecin, est d'avis que l'on doit améliorer l'autonomie médicale des membres d'équipage. La logique, c'est que plus la mission est en espace profond, plus la mission est loin, plus le fragile être humain à bord devient, si on veut, le moillon faible. C'est une machine comme celle développée par l'entreprise canadienne BONE, qui pourrait permettre aux astronautes de s'aventurer plus loin. À la fine pointe de la technologie, elle permet aux patients de prendre eux-mêmes leurs signes vitaux, comme par exemple la pression artérielle ou encore le niveau d'oxygène dans le sang. L'objectif est d'assurer un suivi de l'état de santé de la personne. Une prise de données présentement impossible dans l'espace. En ce moment, la mission, c'est tout à la main. C'était moi le médecin de bord, puis le thermomètre, puis le thermomètre. Puis on fait ça à main, puis il n'y a pas de... C'est comme une clinique sur Terre, mais ça serait... Il faut imaginer, ça n'aurait pas cette forme-là dans l'espace, mais on peut imaginer qu'un système comme ça, ça serait un atout. Cette nouvelle machine sera d'abord testée au CLSC de Pierrefond auprès de la population dans le cadre d'un projet pilote avant d'être déployé dans l'espace. L'objectif est d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Avec le déploiement du CIUSSS, c'est de pouvoir s'assurer que les données ou bien la technologie aient rodées parfaitement. Et on peut dire que la course vers Mars est bel et bien lancée. Et l'un des acteurs est Ellen Masque, qui tente d'être le premier à envoyer un être humain sur Mars. Le fondateur de SpaceX est d'ailleurs devenu lundi, selon Bloomberg, l'homme le plus riche de l'histoire, avec une fortune estimée à 348 milliards de dollars. L'exploration de Mars pour des fins scientifiques, elle se fait très, très bien par le biais de robots et de sondes qui ne mettent pas la vie d'astronaute en danger. Si on veut aller vers Mars avec des êtres humains, bien c'est probablement parce qu'on veut démontrer sa supériorité. La grande question maintenant, à quel moment un premier humain s'y rendra? Est-ce qu'on va le voir dans notre vivant? Je pense que les premiers êtres humains qui vont y aller, ils sont nés, mais c'est encore des enfants. C'est peut-être un enfant que vous connaissez. Étienne Maloin, TVN Nouvelles, Montréal.